L'exposé un peu plus fourni J'intitule l'exposé un peu plus fourni qu'on m'a demandé pour servir une théologie de l'Histoire. Je ne veux pas donner l'illusion à ceux qui écoutent que c'est toute une théologie de l'Histoire que je vais être capable de faire surgir, mais j'espère que les remarques que je vais vous proposer seront de quelque utilité en vue de l'élaboration d'une vision adéquate et assez large. Je pense utile de préfacer notre travail de ce moment par la lecture d'un passage qui propose une large vision, qu'on pourrait dire théologique de l'Histoire, dans l'Épître aux Éphésiens, l'Épître de l'Apôtre Paul aux Éphésiens. Je lis l'immense prière qu'il a déployée et qui est structurée de manière trinitaire avec comme refrain le « En Lui, en Christ ». Épître aux Éphésiens, chapitre 1er, versets 3 à 14. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, dans le Christ. En Lui, Il nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant Lui. Dans son amour, Il nous a destinés d'avance, par Jésus-Christ, à l'adoption filiale, pour Lui, selon sa volonté bienveillante, afin de célébrer la gloire de sa grâce dont Il nous a comblés en son bien-aimé. En Lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des fautes selon la richesse de sa grâce, qu'Il nous a octroyés abondamment en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le projet bienveillant qu'il s'était proposé en Lui pour le réaliser quand les temps seraient accomplis, récapitulés tout dans le Christ, ce qui est dans les cieux comme ce qui est sur la terre. En Lui, nous avons aussi reçu notre part d'héritage, nous qui avons été destinés d'avance, selon le projet de celui qui opère en tout, selon les décisions de sa volonté, à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons mis notre espérance dans le Christ. En Lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, la bonne nouvelle de votre salut, en Lui, vous êtes venus à la foi et vous avez été scellés de l'Esprit Saint qui avait été promis et qui constitue les arts de notre héritage pour la rédemption de ce qu'il s'est acquis, afin de célébrer sa gloire. Le sens de l'histoire La formule, vous le savez, flottait sur les bannières du marxisme et celui-ci, héritier du grand philosophe Hegel, qu'il prétendait avoir simplement remis sur ses pieds, dont il avait renversé l'idéalisme en matérialisme, celui-ci se targuait de faire comprendre l'enchaînement des événements qui affectent l'humanité, pensait en faire apparaître la loi, le dessin, avec prédiction possible de sa suite et de sa fin. La proposition hegeliano-marxiste, peut-être la plus ambitieuse de toute l'histoire et longtemps très influente et tout à fait typique des philosophies de l'histoire. Alors on a souvent diagnostiqué dans cette philosophie un décalque sécularisé de la vision biblique elle-même. Il nous faut nous rappeler que Hegel, celui dont certains philosophes disent qu'il est notre Platon, le philosophe de référence pour tout ce qui s'est produit dans ce domaine depuis lors. Hegel, donc, au début du 19e siècle, était un ancien étudiant en théologie. Il avait fait le séminaire pastoral de Thubing, le Stift, comme on l'appelle. Et Karl Marx lui-même, avec tout son athéisme, n'ignorait pas grand-chose de la Bible. Il s'en est servi d'ailleurs parfois pour le blasphème. Mais on peut retrouver en lui l'indignation des prophètes. Et il est intéressant de savoir qu'à 17 ans, il avait écrit une belle dissertation sur l'union des croyants au Christ selon Jean 15 à 14. Karl Marx. Dans l'ensemble de l'écriture, des écritures que nous appelons l'Ancien Testament, que les Juifs appellent Tanakh, initial pour Torah, prophète, écrit, et dans le document de la Nouvelle Alliance, il est sûr qu'émerge pour la première fois un intérêt très vif pour le déroulement de l'histoire. De même que j'ai dit tout à l'heure que l'individu est promu dans la Bible comme nulle part ailleurs, de même pourrait-on dire l'histoire en tant que telle avec sa nouveauté et son dessin significatif. C'est dans le prolongement de cette originalité biblique qu'on salue comme premier ouvrage de philosophie-théologie de l'histoire, on ne distingue pas chez lui entre philosophie et théologie, le grand ouvrage de saint Augustin, La cité de Dieu. C'est la première grande fresque qui prétend rendre compte de tout l'enchaînement des faits, non seulement de l'histoire sainte elle-même, mais de l'histoire de l'Empire romain, de l'histoire du monde telle qu'elle pouvait être à l'époque connue. Première philosophie de l'histoire. Avant cette émergence de l'intérêt biblique pour l'histoire et une œuvre comme celle d'Augustin, on ne peut pas vraiment parler de philosophie de l'histoire. Ce qu'on a, c'est la pensée de l'éternel recommencement dans une vision cyclique des choses. Il y a un grand grand philosophe, le grand philosophe stoïcien Chrysippe, qui dit, voilà, dans les dix mille ans, alors c'est symbolique, les dix mille ans de la grande année qui reprend toujours, eh bien à nouveau, Socrate lèvera son verre et tira exactement les mêmes paroles. Tout revient. Tout revient. Il y a aussi le schéma du déclin qu'on trouve chez Platon. Il y a eu un âge d'or, puis un âge d'argent, puis un âge de bronze, et nous sommes maintenant dans un âge de fer. On s'approche donc dans ce déclin inéluctable des situations les moins enviables. Si c'est avec l'influence biblique que l'intérêt pour l'histoire surgit, avec, semble-t-il, une sécularisation évidente chez Hegel et son disciple Marx, on peut noter aussi que dans la modernité, qui a la marque chrétienne qui y est encore visible, mais cette marque tente à s'effacer, nous avons d'autres schémas qui ont eu pas mal de succès. Il y a le progrès de la raison, les succès de la raison instrumentale, en particulier par le moyen des sciences que j'ai évoqué aussi tout à l'heure, a donné lieu à une vision de l'histoire. Vous avez d'Auguste Comte, le fondateur du positivisme, la philosophie positive, il est un professeur à Polytechnique. Ce n'était pas n'importe qui, quand même, qu'Auguste Comte, la loi des trois États. L'histoire de l'humanité a commencé par un stade mythologique et enfantin où toutes les forces de la nature sont représentées par des forces de type personnel, mais tout cela est illusoire. Puis vous avez le stade qu'il appelle métaphysique, après ce stade religieux, le stade métaphysique où ces divinités du monde païen censées expliquer les choses sont remplacées par des idées, par des abstractions. Et cela correspond à une sorte d'adolescence de l'humanité. Mais le temps est venu de mûrir davantage, et l'âge adulte de la pensée, c'est celui de la pensée positive, scientifique, où ce qui est réel, ce sont les lois que les sciences expérimentales peuvent entièrement déterminer comme loi de la nature. Sans ce système des trois États, vous avez aussi des visions de l'histoire comme progrès continu de la conscience humaine. L'homme est de plus en plus conscient. Le philosophe Léon Braschfig, le grand éditeur de Pascal, mais lui-même d'origine juive incroyant, a proposé cette vision du sens de l'histoire, ce qui peut s'appuyer sur le progrès des sciences dures, en tout cas. En rapport avec ces sciences, mais cette fois peut-être un peu moins dures et un peu moins sûres, vous avez la vision évolutionniste de l'histoire qui a une très forte emprise sur beaucoup de nos contemporains. Comment comprendre ce qui se passe ? D'abord, à l'aide des schémas que Darwin a proposés, en fonction de la loi de la concurrence vitale et de l'évolution par survie du plus apte, toutes les caractéristiques apparaissant par mutation de hasard, mais qui donnent une aptitude supérieure permettant de faire évoluer les espèces et cela s'appliquant aussi à l'humanité. C'est aujourd'hui un schéma qui est très, très largement répandu. Teilhard de Chardin, le grand jésuite, Pierre Teilhard de Chardin, jésuite et paléontologue, a proposé une vision qui est aussi très marquée par l'évolution, mais elle n'est pas darwiniste, darwinienne, elle est plutôt lamarckienne. C'est l'autre vision. Donc nous avons des options qui nous ont été proposées dans les années qui sont maintenant écoulées. Mon propos, c'est de considérer comment on pourrait esquisser une théologie de l'histoire face à ces diverses philosophies ou synthèses méta-scientifiques. Comment y travailler ? Par quels instruments de pensée s'approcher d'un jugement assez net sur le sens des événements qui se succèdent, sur le schéma qui s'en dégage ? D'abord, le présupposé que je recommande à ce propos. Le présupposé, c'est le monothéisme. Je n'essaierai pas de chercher d'autres voies, c'est-à-dire la vision qui fait d'un Dieu unique, un Dieu personnel antérieur au monde, la source de tout ce qui est et le souverain qui détermine ce qui arrive. Ce théisme qui est biblique, je crois, ce théisme est présupposé si l'on cherche le sens des événements. Avec ce présupposé, j'en nomme deux autres, l'un d'eux est déjà impliqué, mais deux autres. Il y a la suprématie, l'exercice concret de sa souveraineté par ce Dieu unique de qui, pour qui, par qui, sur toutes choses. C'est un présupposé que ne partagent pas un certain nombre de théologiens et même de théologiens évangéliques qui croient pouvoir s'accommoder de l'idée d'un Dieu qui se limite, d'un Dieu qui laisse faire des choses qu'il ne contrôle pas. Selon un groupe de théologiens qui s'appellent évangéliques et qui se disent théistes ouverts, Dieu ne serait même pas capable de savoir à l'avance comment se comportent ces créatures libres. Et cette doctrine, donc, va juste à l'encontre de la thèse que je pose, que je considère comme un présupposé. Dieu souverain, il opère toutes choses selon le conseil de sa volonté, selon la vieille traduction du verset que nous avons lu dans la nouvelle Bible seconde. La nouvelle Bible seconde a juste un petit écart et je vais commenter ce point. Selon le projet de celui qui opère en tout selon les décisions de sa volonté. Je pense que théologiquement opérer en tout est tout à fait correct, mais grammaticalement, le tout est ici simplement complément d'objet direct à l'accusatif dans l'original grec de ce verset. Il faut reconnaître cependant, c'est ce qui peut justifier la traduction NBS, ce qui fait que je l'ai laissé passer parce que j'étais donc co-responsable, c'est que l'accusatif peut avoir parfois un sens de simple référence. C'est parmi les emplois de l'accusatif tout à fait répertorié chez les grammairiens accusatif de référence. Donc le en tout n'est pas infidèle nécessairement aux règles de la grammaire. Et comme il nous est permis de dire que Dieu n'en perd pas le mal et qu'on pourrait le loger dans le tout, il est peut-être assez sage, finalement assez convenable de traduire qui opère en tout. C'est quand même déjà très vaste selon le conseil de sa volonté. Vous êtes instruit de la petite ambiguïté que l'on peut trouver dans le passage. Mais c'est un passage particulièrement large dans son embrassement. Il consonne avec tout le reste de l'Écriture. C'est notre Seigneur Jésus lui-même qui souligne que pas un cheveu de notre tête, pas un moineau ne tombe indépendamment de notre Père. Que tout ce qui arrive soit rapporté à la volonté de Dieu, c'est quelque chose de constant dans l'Écriture. Nous avons dans la Torah, nous avons cet exemple d'un homicide accidentel. Ah oui, la pierre tombe alors qu'on est en train de bâtir et tombe sur la tête de quelqu'un où le fer de la hache se détache. Ce n'est pas délibéré, ce qui va permettre à celui qui a causé l'homicide de cette façon de fuir vers la cité de refuge. Il y a eu homicide, donc il ne peut pas simplement être considéré comme n'importe qui sans suite. Mais il n'est pas condamné à mort. Il va être dans cette cité de refuge comme protégé par le Seigneur. Et le commentaire du texte, c'est si Dieu le fait tomber sous ta main, celui qui est mort. Tu as lâché une pierre sans le vouloir. C'est un accident, mais c'est Dieu qui l'a fait tomber sous ta main. Dans l'un des vers, d'une des versions parallèles de ce dit de la Torah, nous avons une illustration du fait que tout ce qui se passe est rapporté à la volonté de Dieu. Et c'est pour moi un présupposé de la recherche du sens de l'histoire. Je pourrais même prolonger en disant encore que je constate chez les philosophes l'incapacité d'unir l'unité de l'histoire et sa diversité, de combiner la pluralité des événements et l'idée d'un sens qui embrasse tout. Au nom de quoi ? Comment le peuvent-ils ? J'ai été très ému à la fin du troisième tome de l'ouvrage majeur du philosophe Paul Ricoeur, Temps et récits, qu'il avoue pratiquement qu'il n'a pas de solution. Il a consacré plusieurs volumes précisément au rapport entre l'histoire qu'on raconte, le récit, et la question du temps et il pose la question de cette unité de l'histoire dans la pluralité des événements. Il refuse la solution biblique mais il avoue qu'il n'a pas de solution. Il a cette honnêteté-là remarquable. Je pense que la seule solution c'est la fondation dans un plan de Dieu qui est à la fois unique et qui inclut tous les événements. C'est seulement dans cette fondation-là que nous avons l'assurance qu'il y a en effet une unité de l'histoire avec un sens qui du coup peut s'y attacher et une succession réellement différenciée d'événements. Alors à ce présupposé se joint un autre présupposé qui est que le temps compte, que le temps avec sa succession, avec la différence de l'avant et de l'après est réel pour Dieu. Il y a tout un discours de la tradition qui je crois est souvent prononcé sans la conscience de ses conséquences qui dit Dieu est hors du temps pour lui il n'y a pas d'avant et d'après. Je n'ai pas trouvé un seul passage biblique qui dit cela mais c'est une chose qui s'est trouvée répétée, répétée, répétée. Alors certes il n'est pas dans le monde et le temps du monde comme tel est part de la création mais que l'avant et l'après ne comptent pas pour Dieu ça voudrait dire finalement que le temps créé est une apparence qui se dissout et je pense que la Bible ne va pas dans ce sens. J'ai fait une étude alors qui est publiée dans sa forme en tout cas détaillée qu'en anglais mais sur ce point précis donc si ça vous intéresse vous pouvez aller voir. Je pense que c'est un présupposé cette consistance du temps dans son caractère successif un présupposé de la recherche d'une théologie de l'histoire. Où trouver les indices où trouver les pensées qui peuvent nous orienter je crois que c'est tout spécialement dans les synthèses partiels de l'écriture il n'y a guère de synthèse totale sur ce point mais dans les synthèses comme celles que nous venons de voir dans le premier chapitre des Éphésiens que nous avons les indications à suivre. Éphésiens 1 développe depuis l'élection depuis le choix de Dieu dès avant la fondation du monde jusqu'au moment où nous recevrons l'héritage promis dont nous avons les arts dès maintenant vous avez un grand déploiement dont la clé est la récapitulation de tout en Christ Christ est comme la clé de voûte de cet ensemble je pense que pour des segments au moins de cette histoire l'épître aux romains par exemple dans ses premiers chapitres chapitre en premier jusqu'au chapitre 4 au moins peut-être aussi 5 nous présente un très grand panorama de l'histoire concernant particulièrement Israël chapitre 9 à 11 à leur tour dans l'épître aux hébreux dans l'épître aux galates nous avons me semble-t-il des données intéressantes dans l'épître dans le livre de l'Apocalypse aussi si nous le décodons bien mais évidemment c'est un problème d'interprétation que je n'essaie pas d'aborder aujourd'hui il y a aussi déjà dans l'Ancien Testament le livre de Daniel donc nous avons des indications là qui peuvent être précieuses il y a un livre de Dieu un projet qu'il a mûri déjà Esaïe 25 parle de ce projet ancien Daniel 10 verset 21 parle du livre de Dieu où il semble consigner les événements qui vont se produire et cela est révélé à Daniel donc nous avons ces données qui peuvent nous aider je suis très reconnaissant à un philosophe réformé hollandais néo-calviniste et qui s'appelle Doyewerd D-O-O-Y-E-W-E-E-R-D parce qu'il a mis en relief le motif création chute rédemption comme ce qui structure l'ensemble biblique et par lequel nous pouvons interpréter correctement à la manière biblique tout ce qui arrive création chute rédemption je pense que ce n'est pas mal vu du tout je me rappelle un philosophe d'Afrique du Sud Taliard je crois que c'est lui que j'avais rencontré lors d'un colloque que nous avions parlé qui disaient oui mais c'est dommage il n'y a pas la Trinité c'est vrai c'est vrai mais je pense que l'oeuvre de la Trinité se déploie tout spécialement dans la rédemption avec les deux missions du Fils et de l'Esprit dont je disais un mot tout à l'heure on peut dire aussi la même chose en termes d'alliance la catégorie de l'alliance est une catégorie très commode pour embrasser de nombreux éléments de l'enseignement biblique pour bien situer l'être humain dans le vis-à-vis de Dieu avec la responsabilité dépendante la dissymétrie entre le Seigneur et son vassal mais cependant en même temps un rapport très très positif un cadre où les actes humains pèsent de tout leur poids et on peut dire il y a entre Dieu et l'humanité foncièrement un rapport d'alliance il y a une première alliance alliance créationnelle comme je préfère l'appeler qui est établie avec le genre humain dans la personne de son chef Adam alliance créationnelle dont la clause est la clause qui correspond à la notion même de responsabilité tu peux profiter de tous mes bienfaits si tu demeures dans ma dépendance mais si tu prétends usurper l'autonomie si tu prétends déterminer toi-même le bien et le mal alors c'est la mort mourir tu mourras il y a cette alliance qu'on a appelée parfois des oeuvres mais je préfère dire créationnelle dans laquelle tous les humains qui descendent d'Adam qui procèdent d'Adam reçoivent toute leur humanité d'Adam se trouvent en premier lieu où ils naissent frappés par la sentence qui est dans les clauses de l'alliance la sentence de mort tous voués à la mort de condamnation divine parce qu'il y a eu violation de l'alliance mais alors Dieu dans sa miséricorde instaure une alliance nouvelle une alliance réparatrice l'alliance de grâce dont il fait déjà la proclamation au chapitre 3 de la Genèse il annonce en effet que la tête du serpent sera écrasée par le descendant de la femme c'est déjà l'annonce donc de la deuxième manche et décisive de victoire sur l'adversaire c'est l'annonce de l'alliance de grâce l'alliance de grâce est déjà ouverte dans l'Ancien Testament et en particulier Abraham en est figure clé mais c'est à titre d'anticipation cette alliance de grâce est réellement fondée sous la forme de l'accomplissement renouvelant d'où l'expression de nouvelle alliance par le sacrifice de Jésus l'alliance de grâce elle n'est pas fondée par Abraham le sang de l'alliance qui est versé en rançon des péchés le sang de l'alliance c'est le sang de Jésus et il annonce lui-même en instituant la scène et ceux qui sont dans l'alliance de grâce avant sa venue bénéficient à l'avance ils sont ceux qui à l'avance sont espérés dans le Christ à venir mais l'alliance de grâce donc pleinement établie par la première venue de Jésus-Christ est le régime sous lequel nous nous trouvons jusqu'au moment où tous ceux qui doivent bénéficier du salut et être les compagnons de service des martyrs de l'Apocalypse 6 jusqu'au moment où cette œuvre sera achevée toute l'application aura eu lieu et où le Seigneur Jésus reviendra dans sa gloire mettre un terme à cette histoire ce qui en révélera à tout regard le sens quelques autres éléments qui me semblent intéressants avant que je fasse un tout petit schéma de ce que ça donne je mets l'accent sur les instruments de pensée qui nous sont utiles pour déterminer le sens de l'histoire il y a le principe selon lequel le péché pervertit corrom mais n'amolit pas ce que Dieu a fait la première création n'est pas simplement annihilée et le péché n'est pas une nouvelle création c'est encore l'homme créé par Dieu et image de Dieu même pour ça qu'il ne faut pas le maudire dit Jacques l'homme reste en image de Dieu mais une image qui devient caricature le péché pervertit le péché abîme mais le péché n'abolit pas et cela veut dire aussi qu'il y a différence de degré que les altérations que le péché introduit sont plus ou moins profondes plus ou moins pernicieuses et l'action de la grâce commune la bonté de Dieu s'exerçant à l'égard de tous les hommes distinctes de la grâce du salut réfrène l'action du péché et permet à des éléments de la création d'être relativement moins touchés moins marqués par l'influence délétère du péché d'où ce que les réformateurs appelaient la justice civile la justice pour la vie de la cité civile c'est ce que ça veut dire il y a une honnêteté il y a une moralité il y a parfois des actes d'héroïsme admirables qui se produisent par l'effet de cette grâce commune et du fait que la création n'est pas abolie ça ne suffit pas pour le salut mais ce sont des éléments qui comptent si l'on essaie d'interpréter l'histoire il faut aussi souligner que le mandat créationnel est maintenu avec la capacité de le remplir croissé multiplié soumettait la terre cela s'effectue par le moyen de l'humanité pécheresse les fils et filles d'Adam le font en effet alors d'une manière qui est altérée par la corruption mais qu'on peut repérer quand même c'est une des clés de l'histoire et ce que j'évoquais comme la montée de la conscience par exemple et le succès des sciences expérimentales avec la maîtrise supplémentaire que l'homme acquiert sur la nature c'est un accomplissement du mandat de jeunesse 1 ce mandat qu'on dit parfois le mandat culturel encore parmi les instruments de pensée oui ça va je suis dans les temps ce qui est requis pour la rédemption j'ai dit la rédemption est accomplie par la double mission du fils et de l'esprit mais qu'est-ce que cela veut dire deux points principaux la question principale à régler pour la réparation de la création abîmée c'est la question du péché et de sa culpabilité devant Dieu la culpabilité c'est en quelque sorte le poids du péché qui reste qui reste une fois que l'acte a été commis c'est dans le langage plus particulièrement religieux du sacré la souillure qui s'attache au pécheur celui qui a enfreint la volonté de Dieu a sur lui comme une tâche nauséabonde c'est ce problème qui est le problème dans la perspective biblique entre Dieu et l'homme ce n'est pas le problème de la distance entre ciel et terre ce n'est pas le problème de la différence entre l'esprit et le corps et même entre la transcendance et l'immanence non non ce ne sont pas là les problèmes qui gênent dans le rapport d'alliance entre Dieu et l'humanité c'est le péché il faut régler cette question là pour que l'alliance nouvelle permette de réparer les dégâts faits à l'alliance première cela parce que l'homme est image de Dieu que Dieu l'institue en être responsable devant lui la douée d'une liberté réelle bien que dépendante et donc Dieu pèse à son poids tout acte que les humains ont commis mais comment réparer le péché nous avons là ce qui paraît un problème dont les données le rendent insoluble pour que la réparation soit une réparation digne il faut un homme puisque c'est l'humanité qui a ainsi péché contre Dieu il faut qu'elle répare pour que la justice de Dieu et la véracité même de sa parole le jour où tu en mangeras tu mourras soit maintenue il faut que ce soit un homme et un homme représentatif qui puisse représenter l'humanité et en même temps tous les hommes naissent pécheurs coupés de Dieu et donc sans la ressource que la seule présence de Dieu peut faire sourdre dans la vie humaine ils sont laissés à leur propre force et donc radicalement inaptes à apporter à Dieu ce qui est requis c'est cette situation qui paraît une situation impossible que saint Anselme de Cantorberry a mis en relief dans son livre Pourquoi Dieu homme son grand livre il faut que ce soit l'homme et l'homme en est incapable l'incarnation la venue de Dieu lui-même dans la chair c'est à dire la nature humaine c'est la seule façon dont le problème peut être résolu des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme inouï aucune religion n'en a l'idée Dieu lui-même se fait homme car lui est capable de rembourser la dette humaine à la justice à l'exigence de sainteté Dieu seul peut effacer le péché comme souillure apporter la rançon du péché comme dette qui emprisonne voilà le message clé ce qui place la croix au centre de l'histoire permet de dire que le sens de l'histoire se loue dans cette croix de Jésus-Christ mais cela doit encore être appliqué comme tout à l'heure dans une autre des prestations je l'ai suggéré ce doit être appliqué et appliqué non pas automatiquement non pas par des procédures impersonnelles c'est notre objection au sacramentalisme mais par le moyen de la foi qui élève l'être humain en situation de responsabilité filiale au sein de l'alliance devant Dieu d'où la phase d'accomplissement du salut pour nous par Jésus-Christ et d'application du salut pour nous par le Saint-Esprit et cette exigence de la foi implique une décomposition supplémentaire la phase d'application elle-même se dédouble il y a l'application dès le temps présent et la consommation l'achèvement de l'application quand le Seigneur Jésus reviendra deux phases pourquoi parce que la foi ne doit pas être contrainte parce que la foi est une une démarche qui pour honorer Dieu s'accomplit alors que sa parole fait la promesse mais que les apparences sont contraires il n'y a pas encore le visible la parole annonce la vérité il y a des signes que dans le visible Dieu doit sa miséricorde accorde mais foncièrement la figure du monde n'est pas encore changée et tout semble démentir Dieu dans les apparences c'est dans cette situation que la foi a son prix que la foi est véritablement foi d'où la décomposition pour gagner à la foi par l'esprit et la parole tous ceux qui doivent hériter du salut il faut les maintenir dans le vieux monde encore pourri lui accorder un sourcil un sourcil à ce vieux monde empêcher qu'il se détruise totalement trop vite c'est l'effet de la grâce commune mais ce vieux monde dure encore et ça fait là quand même presque 2000 ans par la volonté de Dieu de ménager toute sa place à la foi parce que c'est par le moyen de la foi qu'il veut que le salut soit accompli alors à partir de là à partir de là je propose le schéma suivant création selon la sagesse de Dieu voilà le dessin de l'histoire qui pourra être par la suite développée avec la place unique de l'homme adamique de l'homme homo théologus et théologicus raccorder cela avec ce que disent les paléoanthropologues ce n'est pas très facile je crois que nous n'avons pas de solution parfaitement satisfaisante qui peuvent entraîner notre adhésion totale et immédiate en même temps je crois qu'il n'y a pas de difficultés insurmontables et que nous n'avons pas besoin donc de nous en préoccuper trop précisément nous nous marchons par la foi et donc nous n'avons pas même dans ce que l'on tire des fossiles toutes les apparences favorables mais nous faisons confiance au Seigneur c'est dans un ensemble parfaitement bon que l'homme a été installé d'emblée avec même donc générosité débordante du Seigneur à son égard mais il ne faudrait quand même pas que nous nous fassions une image irréaliste de la situation originelle de l'humanité pays de cocagne de pure facilité l'homme est appelé à travailler travailler le jardin il a du boulot et je pense que nous n'avons pas par exemple à exclure qu'il ait pu ressentir la fatigue je crois que nous pouvons avoir une image d'un état tout à fait bon de l'être humain originel qui n'exclut pas quelque adversité mais aisément surmontée et qui n'introduit pas donc de tragédie dans la vie humaine deuxième deuxième élément la chute comme on dit c'est pas le terme biblique la chute survenue là il y a deux points que je souhaite faire ressortir dans cette petite annonce de ce qu'on pourrait faire en développant une théologie de l'histoire il y a l'usage des deux catégories du métaphysique et du moral alors ce sont des termes qui sont peut-être barbares pour vous ce qui est métaphysique c'est ce qui s'attache à l'essence même de l'humanité en l'occurrence à la nature telle que créée c'est ce qui concerne l'être en tant qu'être c'est la définition même que donne Aristote dans la métaphysique ce qui s'intéresse à l'être en tant qu'être le moral c'est ce qui concerne l'usage du vouloir la manière dont se dispose la liberté il doit être maintenu que la désobéissance le mal est morale d'abord morale mais la nature de l'homme comme créé est tellement radicalement définie par le rapport à Dieu que la rupture de relation avec le Dieu de l'Alliance l'hostilité à son égard ne peut pas ne pas affecter la nature donc ce n'est pas directement métaphysique mais voilà voyez il y a dans l'être même de l'homme des choses qui se détraquent qu'on peut décrire comme un effet de la chute y compris la mort contrairement à certains théologiens évangéliques qui je crois sont un peu influencés par le monde alentour je crois qu'il faut dire avec la tradition que la mort est ça a l'air du péché la mort physique au sens littéral que l'humanité si ça a un sens de parler de cette manière hypothétique si l'humanité n'avait pas désobéi il n'y aurait pas eu mort corporelle pour les humains l'humanité adamique on peut aussi évoquer la croissance du mal au cours de cette histoire là je résume facilement par la formule l'homme pêche tant qu'il peut ses dispositions sont telles que lorsqu'il est face à une contrainte vitale bon et bien il va obéir à la loi de Dieu c'est un frein à son péché mais quand il acclère plus de pouvoir et c'est le cas aussi des grands des puissants dans la société humaine il tente à pécher davantage le pouvoir corrompt le pouvoir absolu corrompt absolument et c'est une des clés de lecture de l'histoire car l'homme accroît son pouvoir en réalisant le mandat culturel de Genèse 1 précisément l'homme moderne a entre les mains un pouvoir bien plus considérable que jamais à une autre époque et du coup la perversion la corruption peuvent être d'autant plus profondes et nocives enfin la rédemption que dire de la rédemption dont j'ai déjà dit quelques mots je pense qu'il faut souligner qu'il y a eu donc toute une phase de préparation avant la venue de Jésus-Christ qui accomplit qui fonde et ce que nous trouvons dans l'Ancien Testament préparatoire me semble préparer la venue de Jésus-Christ de trois façons il y a la restriction à une seule lignée c'est Abraham et parmi les descendants d'Abraham encore ça se rétrécit c'est Jacob et non pas Esaü c'est Isaac et non pas Ismaël nous avons restriction à une seule lignée c'est préparatoire parce qu'il fallait préparer la venue de celui qui ne serait pas un homme cosmopolite abstrait mais qui serait un homme enraciné avec une chair particulière Jésus-Christ aîné juif il y a la restriction à une lignée une fois que son rôle est accompli Jésus-Christ est venu alors c'est l'ouverture à toutes les nations deuxième trait il fallait une pédagogie pour conduire au Christ et dans l'ensemble complexe que constitue la loi de Moïse il y a un élément qui suggère le légalisme alors ce n'est pas le tout de la loi de Moïse mais il y a celui qui fera ces choses vivra par elle le principe de la justice de la loi il est il est dans le texte même de la Torah et Jésus ne l'ignore pas alors qu'il aiguise l'exigence de la Torah et Paul cite le Lévitique sur ce point on pourrait croire au légalisme en fait l'intention pédagogique du Seigneur c'est de conduire l'homme au désespoir de lui-même lorsqu'il considère ses propres ressources pour le conduire au Christ mais c'est un élément les pharisiens s'y sont achopés ils ont donné une interprétation légaliste de la Torah puis le troisième élément c'est l'ensemble des types au plan externe charnel Dieu a fait connaître déjà la vérité de sa grâce il l'a illustré par le système des sacrifices là aussi c'est préparatoire c'est une économie qui n'a plus raison d'être à partir du moment où l'accomplissement a eu lieu c'était l'ombre qui annonçait la réalité le corps de quoi c'était l'ombre avant-coureuse et maintenant la réalité est en Christ donc ces ombres n'ont plus lieu de régir la vie des croyants vous voyez quelques éléments qui concernent donc le sens de l'histoire parce que c'est le sens de toute l'économie qui précède la venue de Jésus-Christ ensuite alors il y a ce que j'ai déjà évoqué de l'accomplissement du salut de la nécessité d'une phase où le vieux monde reste encore comme en sursis pour que la foi s'exerce et que le salut soit appliqué par le Saint-Esprit à tous ceux qui mettront leur foi dans le Christ jusqu'à la consommation alors il y a encore une difficulté je prends quand même ce temps au-delà de mes 45 minutes pour le dire le châtiment éternel de ceux qui n'ont pas mis leur foi en Jésus-Christ tant que résonnait l'aujourd'hui de l'offre de la grâce c'est un sujet très difficile et à mon avis il faut naviguer entre deux écueils il y a l'écueil d'une sous-estimation du caractère négatif effrayant à coup sûr bien des versets veulent nous faire peur à propos de la géhenne comme Jésus l'appelle et si nous arrivons à une pensée qui élimine cet élément là je crois que nous nous sommes éloignés de la Bible et nous n'avons pas saisi le son de l'histoire mais nous devons aussi je crois éviter l'écueil de représentations qui sont traditionnelles toutes faites sur l'enfer qui n'ont pas d'appui biblique qui je crois ne doivent pas compter comme enseignement alors il y a d'abord l'idée que le diable serait une sorte de dieu des enfers que c'est lui qui tourmenterait mais ça alors c'est tout à fait contraire à ce que la Bible dit c'est un châtiment préparé pour le diable avec l'antichrist et le faux prophète donc ça c'est une idée tout à fait fausse mais il me semble qu'il y en a d'autres et j'ai travaillé sur cette question et je pense que je vois deux thèses que je peux appuyer bibliquement qui change notre image de ce qu'est le châtiment éternel je crois pouvoir montrer bibliquement que le péché ne continue pas d'être commis dans le châtiment éternel que ceux qui subissent ce châtiment ne grincent pas des dents contre Dieu mais contre eux-mêmes que c'est une figure de leur remords que ceux qui sont dans le châtiment éternel reconnaissent pleinement que Jésus est Seigneur et qu'ils ont gâché leur vie je crois vraiment que c'est ce qui ressent des textes je peux citer une parole de saint Augustin aussi dans ce sens et je pense que la représentation qui est courante parmi les évangéliques qui voient le contraire qui les voient dans un état de rébellion qui se renouvelle est une représentation mal fondée tout genou fléchira toute langue confessera et c'est pas quelque chose de faux et d'hypocrite à ce moment-là sous la pression c'est parce qu'ils ne pourront pas ne pas voir la vérité et ne pas voir la vie qu'ils ont engachée dans la vérité mais ça veut dire qu'ils acquiissent qu'ils disent oui au jugement de Dieu qu'il les frappe sans quoi ils commettraient un nouveau péché donc Dieu triomphe entièrement du péché le péché ne continue pas et deuxièmement c'est la mort le texte l'appelle seconde mort c'est la mort éternelle or la mort dans les perspectives publiques ça signifie la paralysie ça signifie aucun moyen d'action le renouvellement avoir un avenir c'est la vie mais la mort c'est la fin alors je crois que ceux qui subissent ce châtiment éternel existent toujours mais dans la mort c'est pas la vie et cela nous est inimaginable puisque précisément nous ne connaissons que les conditions de la vie et dans la mesure où le temps intermédiaire avant le jugement est encore un temps où les choses sont en suspens ce n'est pas encore cet état de la mort éternelle à partir du jugement mais si nous nous rendons compte que cela signifie la fixité comme le cadavre est rigide la mort éternelle est fixité cela change je crois cela montre qu'il est tout à fait stupide de dire ah oui mais Dieu va finir par avoir compassion d'eux ce serait imaginez qu'ils ne sont pas morts ils sont morts c'est fini vous voyez dans quel sens je crois que nous pouvons renouveler le regard habituel sur ce qui est dit du châtiment éternel et dans la mesure où ces personnes impénitentes sur terre reconnaissent le jugement de Dieu comme juste et vrai le glorifient de cette façon dans leur remords fixes je pense que il y a restauration de l'ordre de l'ensemble de la création de Dieu c'est une restauration dont nous nous aimerions dans notre naïveté qu'elle signifie que tous soient des élus mais certes ce n'est pas le cas bibliquement mais l'ordre est rétabli il y a harmonie et je suis persuadé que malgré notre difficulté à l'imaginer aujourd'hui nous serons parfaitement apaisés à propos de la persistance de l'état de ces personnes même celles qui nous ont été chères je suis sûr que le Seigneur fera en sorte que nous verrons que c'est bien c'est bien qu'il fait tout à merveille tout très bien il y a une parole d'une mystique médiévale Julienne Norwich que j'aime beaucoup je crois que je peux elle pense l'avoir reçu comme une révélation de Jésus je pense que je peux reprendre pour mon compte avec tout ce que je viens de dire tout sera bien et tout sera bien et tout à tous égards sera bien merci d'avoir patienté un peu plus que les 45 minutes merci d'avoir regardé cette vidéo